Même au bureau, elle n'est jamais loin de lui. Sophie, la fille de Daniel, est morte il y a 5 ans. Elle a décidé de mettre fin à son existence à 20 ans. Frappée par un cancer fulgurant, la jeune femme a fait le choix de l'euthanasie. Une demande respectée par son père. Quand un jour une personne m'a interpellé en disant « vous êtes un assassin », je dis « vous ne comprenez rien ». Quel est le parent aimant son enfant qui délibérément va se dire « je vais tuer mon enfant ». Ce n'est pas tuer mon enfant, c'est la libérer. Parce qu'il fallait la voir souffrir comme elle souffrait. Je vais employer un terme terrible. Je suis heureux que ça se soit passé et qu'elle n'ait plus souffert. Ce choix de l'euthanasie est possible en Belgique depuis 15 ans. Il est même étendu aux mineurs depuis 2013. Avocate au barreau de Bruxelles, Jacqueline Hermans s'est toujours impliquée dans les questions éthiques de son pays. Elle a vu les mentalités changer. Ces lois ont permis la circulation de la parole. Et également ont permis que l'on puisse aborder toutes ces questions de fin de vie d'une manière tout à fait apaisée et franche et honnête. L'euthanasie n'est plus un sujet tabou. Dans cet institut, les patients atteints de pathologies graves en parlent souvent au début de leur traitement. Un repère dans leur parcours de soins, une anticipation positive pour ce médecin. Les patients acceptent davantage la pénibilité de certains traitements. En se disant, si je passe au travers, tant mieux. C'est le souhait de tout le monde. Mais si ça ne va pas, et si on ne peut pas contrôler ma maladie, je sais que mon médecin pourra m'aider le moment venu, quand je choisirai le moment qui sera pour moi la limite. C'est quelque chose qui, dans la construction de la pensée, est extrêmement fort. Dans le cas de Marie-Egweer Worte, la perspective de pouvoir mettre fin à ses jours lui a permis de continuer à vivre et même de remporter une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Rio. Atteint d'une maladie musculaire dégénérative, l'athlète belge se s'est condamnée. Si je n'avais pas eu l'accord pour l'euthanasie, je me serais déjà suicidée. Cela me donne un sentiment d'apaisement parce que je sais que lorsque je ne pourrai plus rien endurer, j'aurai ces papiers. Mais je suis toujours vivante et j'aime toujours chaque moment de ma vie. 2000 cas d'euthanasie ont été déclarés l'année dernière en Belgique, soit 2% du nombre de personnes décédées dans le pays, des chiffres en voie de stabilisation.